... Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette TITRAC TV, somme toute particulière et étonnante, car nous sommes en quasi presque direct de l'EGV-Ferret du salon Desson en Allemagne, salon qui a lieu en octobre 2011, pour ceux qui veulent tout savoir. Nous avons squatté un petit bout de l'espace VIP d'Asmoday et nous avons amené avec nous M. Régis Bonset, qui est ici présent. Comment vas-tu, Régis ? Ça va super bien, premier jour de salon. À fond, à fond ? Tout se passe bien ? Pour l'instant, oui. Il reste encore trois jours pour que ça aille mal. En tout cas, si on t'a entraîné ici, très à l'écart et discrètement, c'est que tu transportais dans ton petit sac une petite chose toute secrète que tu n'as montrée encore à personne. Et sous la menace, tu es venu nous la montrer. Et cette petite boîte, je l'ai là, c'est un jeu qui répond du nom de Season, signé, c'est écrit dans un tout petit, Régis Bonset, c'est toi ? C'est moi, voilà. Qu'est-ce que donc il a pris de faire un nouveau jeu comme ça pour toi ? Tu t'es dit, à fond d'éditer les autres, je vais... Oui, j'avais une idée. Et le fait d'être éditeur, de pouvoir la pousser dans la direction dont on a envie, je me suis dit, c'est un beau petit challenge, c'est sympa. Donc voilà, j'ai utilisé l'occasion, qu'il faut se faire plaisir dans la vie, tu le sais bien. Évidemment. Donc, c'est un prototype que j'ai là, c'est absolument pas terminé. Ça ne sera peut-être pas ça la version finale ? Pour la petite histoire, ce soir, on a une séance démonstration de prototype à toutes les fidèles d'ASModèle étranger. pour leur présenter un peu les nouveautés de l'an prochain. Et du coup, voilà, j'ai fait vite fait ce design pour leur présenter quelque chose. D'accord, donc le matériel est là, on l'a ouvert. Donc, je regarde ce qui est écrit sur cette boîte. Deux à quatre joueurs, dix ans et plus, 45 minutes. Oui. Ça a l'air d'être un petit peu plus costaud que ce que les biludes ont l'habitude de faire. Ce n'est pas d'Ixit, ce n'est pas Etox, c'est le stade un petit peu au-dessus. Tu retournes à tes premiers amours ? Voilà. Car je tiens à le signaler, cet homme qui est là, qui présente très très bien, à l'air de rien, est quand même un auteur d'un des meilleurs jeux français de tous les temps. Oh là là, je me flatte. Je t'assure, un jeu qui a été, on va dire, un petit peu abîmé par un éditeur qui l'a fait un peu à la va-vite, j'ose le dire, maintenant qu'il n'existe plus. Voilà. Himalaya. Tout à fait. C'était une petite perle. Et c'était ton premier jeu, je crois. C'était le premier, en plus. Que tu avais fait en téléchargement libre. À l'époque, il s'appelait Marchand Empire. Marchand Empire. Tu étais troisième au premier Tri-Trade d'Or qu'on avait fait, ou au deuxième ? C'était de la folie. Je crois que c'était les deuxièmes. Les deuxièmes. Donc tu es un auteur qui aime les jeux un peu sophistiqués et compliqués. Ouais. Je suis un ancesteur de Magic aussi, donc j'ai commencé par ça un petit peu aussi. On est ravis de te voir revenir à tes premiers amours. Alors, de quoi donc il est question dans ce jeu, Régis ? Vite fait, tu repasses le bureau pour nous faire une vraie démo. On a envie juste de donner un petit aperçu, un petit goût à nos... C'est un jeu en fait qui se dégage en deux phases. Je pose la première, tu peux la poser. Il y a 100 cartes, toutes différentes. Chacun en a 9. Ça peut jouer de 2 à 4. S'en suit un draft. Ok. Donc à la fin, on définit sa stratégie. Chacun a 9 cartes. Et après, il y a une deuxième phase de jeu dans laquelle vont entrer en jeu justement ces cartes-là. Le jeu se déroule en 3 années. Voilà. Donc ça, c'était des cartes d'exemple. On va en prendre 3 cartes. On va commencer à jouer avec elles pour la première année. Les 3 suivantes, elles arriveront en jeu à la deuxième année. Donc je les mets ici. Et les 3 dernières, donc là, je simule un draft, arriveront en troisième année. Imaginons qu'on joue tous les deux. On joue à 2, on prend toujours un dé de plus que par nombre de joueurs. Donc il y en a 3. Et tu vois, il y a 4 mois, 4 saisons, 12 mois. Donc on va commencer par l'hiver. Je commence à jouer. Je vais lancer mes dés. Je vais en choisir un qui me donne un certain nombre d'actions. Tu choisis le deuxième. Et sur le dé qui reste, il y a toujours des petits points. Ça indique de combien le marqueur des saisons va avancer. Ce qui fait que le prochain tour, le joueur actif, va lancer les dés du printemps. Forcément, selon les saisons, les dés ne nous apportent pas les mêmes ressources, les mêmes actions, les mêmes choses. Ce n'est pas les dés des joueurs, c'est les dés de saison. Ce n'est pas le joueur bleu. Ce n'est pas le joueur bleu. Ce sont des dés génériques. Chaque dés correspond à une couleur. Après, il y a différentes actions. Les premières, c'est des énergies. Quand tu as des énergies, tu vois, je vais passer en là. On va les montrer à la caméra 4. Là, mettons, tu as deux bleus. Donc tu prends deux énergies bleues. Tu les mettras devant toi. Tu peux en avoir jusqu'à 7. C'est limité. Tu as deux énergies bleues. Ça, c'est la première action. Deuxième action, tu peux avoir augmenté ta joueur d'invocation. Elle commence à 0. Elle peut monter jusqu'à 15. Je la monte à 1. Ça signifie quoi ? Ça, ça veut dire que tu pourras invoquer maximum pour l'instant une carte. Ça veut dire que tu pourras avoir une carte posée devant toi. Après, tu as d'autres petites choses. La cristallisation, ça sert justement à transformer tes énergies en cristaux. Je reviendrai plus tard. La dernière, que chez les cartes. Il y a encore d'autres actions. Ça, c'est les principales. Comment ça se joue après sur une carte ? Dis-moi, c'est super bien illustré. Oui, alors ça, ce n'est pas les illustrations finales. J'en ai quelques-unes finalisées ici. Je ne sais pas si on les verra très bien. On fera des gros plans à l'officine. Comment on gagne ? Donc, en haut, ici, il y a les points de victoire. Donc, les cartes qui seront posées devant nous, ça rapporte des points de victoire. Tu vas invoquer au fur et à mesure. Au fur et à mesure, ça nous rapporte des points de victoire. Celles qu'on aura gardées en main, moins 5 points de victoire qu'on n'aura pas pu poser. Et on a dit seul aussi le nombre de cristaux qu'on aura totalisé dans la partie. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une action cristallisation. On additionne les cristaux et le total de ces points de victoire sur les cartes-là. C'est celui qui a le plus à gagner. Voilà, c'est super simple. Donc, il y a un peu de hasard, un peu de chance du contrôle, de la gestion. Oui, pas mal de combos, de stratégie dans l'autoraphe. On choisit ses cartes. Tout à fait. Et s'adapter forcément au tirage d'aides qui évoluent au rythme des saisons. Ok. Moi, j'ai très envie d'y jouer, du coup. Donc, il faudra qu'il vienne à l'officine nous présenter ça. Eh bien, tout bientôt. Un peu meilleur, ça donne du bruit. Il y a des gens qui passent à l'antagosse. Mais tu dis que ça sort quand ? En août 2012 ? 2012. Voilà. Et lui, la mécanique est terminée, là ? C'est clair ? Lui, il est terminé. Là, on est en train de bosser sur les graphistes. Donc, tu vois, on a fini quelques cartes. On a une idée pour la couve. Ok. Il y a encore pas mal de matos à illustrer. Mais sinon, tout est prêt. Avec des petits jetons, boit des énergies, etc. Voilà, c'est ça. Ma foi, c'était une avant-première exclue de chez avant-première. Parce que personne ne l'avait avant. C'est 6 zones d'Eurrigis-Bonsey, 2,4 joueurs, 10 ans et plus, 45 minutes. Et pour ceux qui veulent avoir un peu plus d'informations, parce que là, c'était un peu brûlant, j'ai créé une Fistrick Track. Donc, au pire, les gens... Vous avez déjà créé une Fistrick Track, elle est déjà en ligne ? Eh, on ne fait même plus gaffe à ce qui est en ligne chez nous, c'est monstrueux. Merci, Régis. Eh bien, c'est moi. J'ai envie de dire à bientôt pour de nouvelles aventures. On va dire au revoir à cette caméra, puisque des gens passent sur l'autre caméra. On a mis deux caméras, il y a vraiment à l'étroit, il y a du monde partout. À bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada